Le conducteur qui a foncé sur le Parlement britannique, mardi, est un britannique de 29 ans inconnu des services de renseignement. Son attaque n'a fait aucun mort mais a rappelé au Royaume-Uni que la vague d'attentats que connaît le pays depuis 2016 ne s'est pas interrompue. Mardi, à Londres, un homme a foncé dans le Parlement britannique avec sa voiture, blessant trois personnes. Inconnu des services de renseignement. Bloqué par des barrières, ce britannique de 29 ans a été immédiatement appréhendé par les autorités, qui l'ont emmené dans un commissariat du sud de la capitale. Il y a été interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à commettre cette attaque, mais, selon le ministère de l'Intérieur, celui-ci refuserait de coopérer avec la police. . Les enquêteurs tentent de mieux fermer le parcours de ces jeunes hommes originaires des Newfoundland, dans le centre de l'Angleterre. . . Le renseignement intérieur, note de la rédaction, ou de la police antiterroriste, a déclaré aux médias le chef de l'antiterrorisme, Mille Batou. . 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